Ok, j'ai oublié de vous dire ça, mais après 8 heures de vol, on est enfin arrivés à New York avec Mélanie. Coucou ! Je suis avec Mélanie. Je suis présentation, vous l'avez jamais vue. C'est la première fois sur ma chaîne YouTube. Oh my god ! C'est moi, Mélanie. Et voilà, normalement, vous me connaissez, c'est de TikTok ? Ouais, parce que j'en parle tout le temps. C'est la meuf qui est en médecine. C'est la meuf qui est en médecine, que je vois jamais. Notre lien s'est créé au lycée, parce qu'on était vraiment tout le temps ensemble, on était dans le même lycée, dans la même classe, parce qu'on avait les mêmes spés. Et on était vraiment nous trois, moi, Mélanie et Nolan, contre le monde. On était amis avec personne dans le lycée, c'était que nous trois, on était grave des outsiders dans le lycée privé. Et depuis, on a gardé contact et tout, on se voit tout le temps, c'est vraiment un groupe de besties. Du coup, moi, je vois plus souvent Nolan, parce qu'on est dans les mêmes études. Et Mélanie, elle est jamais là, parce qu'elle a choisi médecine. En vrai, genre, c'est trop bien, mais du coup, elle a vraiment plus notre temps. En vrai, on se voit quand t'as le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, deux jours avant les parcelles, tu m'avais vu, tu m'avais dit, bon, vas-y venir chez moi, il y a tout le monde. Tu vois, c'est ça, vas-y, dort-toi. En plus, on n'a pas les mêmes semaines d'examen, ça veut dire, quand t'es en examen, moi, j'suis pas en examen. Ouais, c'est ça. Vraiment, là, ça fait six mois qu'on s'est pas vu, et on s'est dit, on va à New York. On s'est revu pour la première fois depuis, genre, l'Égypte, c'est qu'il fuit. On est enregistre ensemble. Ah oui, on est enregistre ensemble. On s'est revu vite fait en France, c'est tout, après l'Égypte, mais timidement. Du coup, là, on est bien arrivés dans un chambre d'hôtel, est-ce qu'on vous ferait pas un petit routeau ? La chambre, elle est sale. Mais on s'en fout, on s'en fout. Ok, Mélanie, moi, je t'explique, Mélanie, c'est le rat, moi, je l'appelle le rat. Non, pas trop. Mais le rat est propre, justement, vraiment, elle veut que nettoyer la chambre, genre, je suis choquée. Je lui mets un truc par terre, elle veut que le ramasser, genre. Alors que je vais le ramasser, ça y est, attendez, une minute, genre, mais elle veut trop être propre et tout, genre. Le rat. Arrête ! Hi, Pauk. Ok, je vais vous montrer la chambre. Du coup, on est au Nomoso. C'est un hôtel, si vous voulez, un hôtel avec une vue, Nomoso. Pour commencer, là, on a le sol et là, on a directement le lit. Il est gigantesque. J'ai pris la chambre king size de luxe, si vous voulez prendre la même. C'est juste qu'il y a un grand lit avec une vue magnifique. C'est en New York, j'ai vraiment ça. Je me suis dit, si je vais à New York, je veux absolument un hôtel comme ça. Je suis prête à payer, genre, quitte à moins acheter de souvenirs et plus mettre dans la chambre, parce que ça, c'est vraiment, genre, la vue que je voulais, genre, à New York. On a vu sur toute la ville, c'est trop stylé. On s'endort avec la vue sur la ville illuminée. Ensuite, on a le lit où je dors avec le rat. Voilà, il est vraiment grand, genre, il est trop bien, trop confortable. Ensuite, ici, on a la petite Get Ready With Me station que j'ai aménagée. Donc, j'ai emporté tout mon make-up, genre. C'est vendé l'idée. Ça dit, j'ai aménagé mon motel. Il n'y a pas de tiroir, donc on ne peut pas plus faire ça. Et donc, après, voilà, j'ai ramené tout ça de make-up de France et j'ai acheté. Je vous le dis, ça fait deux jours qu'on est là. J'ai acheté déjà pour 400 euros de make-up, genre. Mais donc, bref, voilà, toutes les années de France et tout. J'ai pris une petite carte SD parce que je suis une YouTubeuse responsable. Ici, on a le lavabo que je partage avec Laura. Shut the fuck up. Ici, on peut se laver le visage, se laver les mains et tout. Ouh, Laura, elle se lave pas souvent les mains, parce qu'elle a un peu plus. Elle veut que se rayer dans les égouts, genre. Je l'ai vu sur les rats et dans le métro. Voilà, le lavabo, on a notre petite skin care et tout, rétinol, on a une petite serviette pour essuyer le visage. J'ai ramené mon lisseur, j'ai risqué. En gros, ça, je vais dans ma valise. Si je me fais voler ma valise, c'est moins ça, ça sent mal. Le lisseur est plus cher que ma valise. Ok, ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre-là ? Les toilettes pour faire caca ! Et on a une vie, par contre, quand on se lave, ça, c'est vraiment magnifique, genre. Ensuite, ici, on a aménagé avec Laura nos valises. Donc là, c'est ma valise. Ma valise, c'est tout ce que j'ai acheté. Voilà, c'est ce que j'ai acheté à peu près. Faut trop que je vous passe en haut, mais c'est que du make-up, genre. Ensuite, voilà, là, il y a mes valises qui sont plutôt en bordel. Et là, il y a les affaires du rat. Et ici, Laura, elle a rangé les valises, les mini-valises. Mienne, celle de Mathilde, obviously. Et voilà, quoi. En vrai, c'est un peu petit, mais New York, en gros, les prix des hôtels, c'est pas pareil qu'en France ou qu'en Pologne ou quoi. Genre, c'est vraiment cher. Mais quand je dis que c'est cher, c'est cher. Du coup, voilà, c'est ce qu'on a pu avoir. Mais en vrai, c'est déjà trop bien, genre. Aujourd'hui, we have plan. Midi 10, on est sortis. Là, il est 11h08. Donc midi 10, maximum, on est sortis. Et on a un trajet de fifou. On a appelé hier la meuf de la réception pour qu'elle nous dise comment on va à la Statue de la Liberté. Bref, elle nous a dit, en gros, on a un métro. Ensuite, on transfère à un autre métro. Et après, on a un ferry à prendre, genre un espèce de bateau et tout. Ça va être long, mais franchement, ça vaut la peine. Moi, je suis venue ici pour voir la Statue de la Liberté. Ah, je suis malade dans les ferries. Ah ouais ? Désolée. Moi, j'ai pris... Déjà, elle a le mal d'avion. Ouais, non, non, mais c'est... En gros, un mal de mer, c'est vraiment incontrôlable. Ouais, je... C'est pas un océan non plus qui nous sépare de l'eau. Il y a la seule, je suis à Liberté. Hé, aujourd'hui, c'est le 31. On vous a pas dit... Ah oui, c'est vrai. C'est le dernier jour de 2023. On va fêter à New York. Pourquoi t'es blasé, le gars ? On débarras à 2022. Bon, en vrai, 2023, ça a été une bonne année. Genre, 2022, c'était horrible, 2023, ça. 2023, l'année dernière, pendant mes vacances de décembre, genre, après la médecine, j'avais que, genre, deux semaines de vacances. Je m'en souviens ! Non, c'était... Je me rappelle, à Tour Eiffel avec Nolan et Mathilde, on était sortis et tout à Paris, et genre, Nolan, il m'avait dit... Ouais, mais le... Tu sais que Mathilde, genre, elle a grave percé sur Twitter. Moi, je fais quoi ? Moi, il y a une vidéo qui a percé, genre. C'est quand même une dinguerie, genre. Je me dis quoi ? Genre, je sais plus. Nolan, il m'avait dit... Non, mais vraiment, un truc de fou et tout. Je dis quoi, 10K ? Il me fait, non, je sais pas. 30, 50 ! Et genre, en fait, j'étais tombée par terre. 50K ! Alors que là, t'as presque le million. Genre, je pense que c'est la médecine de décembre à l'Estre et elle a resté par-dessus à la Tour Eiffel. Chaque décembre, c'est bien, parce qu'en décembre, on voit Mélenny, genre. Bah, c'est les seules vacances qu'on est obligés d'avoir en commun. Ouais. Elle a une grande maison, t'attends ? De fou. Vas-y, je suis chaud pour y aller, d'abord. Yes ! Yes ! Ok, je réserve les pichiers. En gros, je vous explique la situation. Là, on est à New York. On a un voyage et tout que j'ai dit à Mélenny, vas-y, viens, on va à New York. Je voulais trop aller à New York avec Mélenny. Et Mélenny, sa tante, elle habite à Washington. Et elle a dit, vas-y, on vient, on passe voir ma tante et tout. Elle est grave chou pour nous accueillir et tout. Vraiment, c'est la meuf la plus gentille du monde. Genre, elle va nous mettre bien et tout. Je la connais. En plus, elle a une grande baraque. Elle a que un chien et elle vit avec une autre jeune, genre, de notre famille. Enfin, de ma famille. Et genre, qui a un autre âge et tout, qui est permifié, ça va être le feu, genre. Et du coup, on va découvrir Washington. Sinon, on va voir la Maison Blanche. Moi, je veux aller à Washington pour voir la Maison. Vas-y. Et du coup, genre, on va vraiment visiter le quartier résidentiel de Washington. En fait, c'est comme à Chicago. C'est les suburbs, genre. Parce que là, en soi, c'est pas les suburbs. Genre, là, c'est la... La vie de la vie. Ouais, Al-Shakiz, la vie de fou et tout. Genre, juste un jour de suburbs, c'est bien, genre. Vraiment, la banlieue, vous savez, les maisons à l'américaine et tout. Moi, j'ai un trop bon souvenir. J'avais fait ça à Chicago. C'était trop belle ambiance. En fait, c'est vraiment les films américains de fou. Ouais, j'avoue, en plus, les films de Noël, ils se passent trop dans un truc encore. Ah ouais, les gars. Les fans de Gilmore Girls, pitié, commentez. Et dites-lui de finir Gilmore Girls. Genre, là, on a commencé à l'hôtel, genre, le soir. Je crois qu'on rentrait, regardez, genre, un ou deux épisodes et tout de Gilmore Girls. Moi, j'ai tout fini. J'ai tout bu, genre, pendant l'été, l'été dernier, là. Et là, je l'ai fait commencer. En plus, elle kiffe le café. Et ils savent que Lorelai et Rory, elle se la tuent au café, genre, vraiment pitié. Moi, je veux juste... Mon but, c'est qu'elle rentre en France et qu'elle continue, genre. C'est que tu feras tes microbes, là, quand tu fermes le lit. Ton téléphone, il y a bien de bactéries. Bah, changer les drames. J'espère qu'elles changent, parce que, de toute façon, le truc, là-bas, il y a une tâche. C'est elle qui a renversé du café. Ce soir, c'est... Vu que c'est 31, on en a parlé de ouf et tout, on a hésité de malade, mais vas-y, je pense qu'on va quand même le faire, parce qu'on est là une fois, pour le nouvel an et tout, le timescore, ça y est, genre, la boule qui est tombée à minuit et tout. Vraiment, on est obligés de le faire quand même, genre... Même si c'est... Parce qu'en fait, tout le monde a dit que c'est crowded, c'est grave une envie d'y aller. On est allé au timescore, il y a, genre, deux jours. C'était rempli, alors qu'on est, genre, on était... J'ai jamais vu autant de monde dans un moment. Alors qu'on était, genre, le 29, au décembre, le 30 décembre. Alors, c'était pas le nouvel an. Moi, je me dis, je vais jamais l'avoir retombée, la boule, là, à minuit. Et donc, autant le faire là, genre, c'est comme si t'es allé à Paris, à la tour Eiffel et tout, au nouvel an. Depuis le début du voyage à New York et tout, depuis qu'on a pris l'avion, je suis grave active sur Insta parce que je me suis rendu compte qu'avant, j'étais pas assez active. En fait, c'est trop bien parce que je peux faire un autre contenu sur TikTok, genre, tu sais, je peux mettre des photos esthétiques, genre, c'est des nouvelles en direct, genre, tu vois, on est au parc, bah, je vais poster au parc et tout. Et franchement, je me suis pris au jeu d'Instagram. Si, si, alors, il y a juste l'option où on peut faire plusieurs stories privées, ouais, c'est bon, ça devient le banger et j'ai des Insta, genre, genre, ça me tabasse la comparaison, genre, les stories Insta que je mets, Aztalik, New York, Upper East Side et les stories privées, eh, regardez, ma type qui mange la chips, là ! Elle me fait parler arabe, en fait, dans ses stories. C'est grave, drôle. En fait, on a commencé ça en Égypte, elle disait, genre, et là, du coup, on est allé hier au Chicken Pillay et je suis, vas-y, dis, je sais pas si on dit comme ça dans tous les types d'arabes, mais nous, ça veut dire, j'aime le poulet. Du coup, ça fait rire les petits, j'ai besoin dans ma story. Bon, vas-y, on va se reparler. Vas-y. Les gars, hier, j'ai acheté ça. C'était dans ma wishlist depuis, genre, 2021. Oh, c'est pour un haul. En fait, tout le monde parle de son Chicken-là, mais moi, je sais, genre, il est hyper connu, Kossas. Ouais, mais vas-y, je me dis 30 balles pour un ancien qui fait cette taille. Vas-y, mais en tout cas, je me suis dit, il est dans ma wishlist, il n'y a plus ici que je pourrais swatch la tente et être sûre, genre, même si je le commande sur Internet et tout, à Paris, ça se trouve, je vais avoir une tente de merde et tout. On est quasi sûr que c'est ma teinte, donc déjà, j'espère que c'est ma teinte. Parce qu'on hésite entre des teintes et tout. Mais je l'ai aidé à choisir cette teinte, normalement. J'espère qu'il va être bien. J'ai des high expectations de fou. Parce que mon go-to, c'est le Too Faced. Il est génial. Le Born This Way, là. Vraiment, il est génial. Mais ouais, c'est pour ça que de nos jours, en vrai, 30 euros pour un ancien, c'est normal. C'est normal. Alors lui, à Paris, il coûte 35 balles, mais tes mains, genre, moi, j'ai cru que c'était un fond de teinte de base. Ouais, il est énorme. Il est énorme, donc c'est hyper... Il n'est pas si évident. C'est hyper vantant. Et avant ça, j'avais le Tarte, le truc, mais il est trop couvrant et je mets pas de fond de teint, voilà. Et en plus, lui, il est hydratant. Il est bien, il est crémeux et tout. Voilà, alors que le Tarte, il m'a séché un peu, j'avoue. Et c'est une marque clean et vegan. Il y a marqué ici. Ouais, clean make-up et tout, genre, c'est hyper bon. Crash test make-up de Mélanie en live. C'est là qu'ils m'ont envoyé. On peut renommer la chaîne Mélanie Make-up. Ligurno et Emma Child. Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai grandi sur YouTube, genre, tous les YouTubeurs qui ont été connus à un moment ou à un autre, je les ai tous vu passer. Les Américains et les Français. Vraiment, même les oubliés aujourd'hui, je vous jure, je les ai tous tous vu passer. Genre Squeezie, j'étais là, à l'émission Pouf, là. Ça, c'est à l'Afrique, l'époque de Sommet. Ouais, c'était la meilleure era. Et vous savez, je me rappelle, genre, je dis-like pas beaucoup de vidéos YouTube, mais Seb, il avait fait une vidéo sur One Direction et il les vannait de baiser, vraiment, genre, il les vannait de ouf. Et moi, je suis en mode, mais il est sérieux. Genre, limite, dans ma tête, je suis en mode, non, mais c'est vrai, je l'ai plus. J'avais dis-like la vidéo, du coup, désolé, Seb, la frite. J'ai dis-like la vidéo sur One Direction. Après, je l'ai revu dans mon feed, j'ai enlevé mon dis-like. Genre, je l'ai revu en 2023, parce que si, mais je suis débile ou quoi, pourquoi j'ai vu ça, genre ? Il est hyper facile à l'escalculer. Ok, après, j'avoue, j'ai mis la base de Mathilde L, là, de Madame Charlotte. De Thiel, par rapport à tout ça. Ah, mais il est hyper naturel, ils se voient pas du tout. Ouais, mais on dirait, ça a effacé mes serres, mais quand même... Mais je suis sûre, on dirait que t'as l'annonce. Genre, vraiment, là, je bois pas le make-up. C'est choquant. Du coup, on a commandé room service ce matin, comme petit déjeuner. J'ai pris deux cafés avec du lait d'avoine, et c'est pas très bon. Après, ils avaient pas de lait de soja, et du coup, bah, j'aime pas trop le lait d'avoine, mais c'est moins pire que le lait d'amande, genre, je testera mon lait d'amande. Du coup, voilà, deux cafés, et ça m'a envoyé ton lait. Bien sûr. La première fois que t'avais une vraie skincare, c'était en terminale. Ta peau, elle m'avait choquée, genre, t'étais revenue. D'un coup, elle était lisse, et j'étais là, au-delà de lui, Mélène, t'as fait quoi ? Donne-moi ta crème, je veux la même chose, genre. Les bronchers. Ouais, je l'avais achetée. Je crois que je l'avais. Elle est trop bien. Elle est super chère, par contre. Ouais. Il y a toujours des réductions avec les contes, ils vont au chère. Oui, c'est vrai, ça. Recovery Sleeping Care, c'est une crème, genre, à chaque fois, ils me disaient à l'élixir, je sais pas pourquoi. Tu sais, je vais la mettre cette nuit. Tu peux la sortir ? Vas-y. On est dans Clash of Clans, c'est qui me l'arrive. L'élixir. L'élixir. Et je l'ai mise. D1. Genre, ça a changé mon... Et c'est en fait, c'est ça qui m'a forcé à avoir une skincare. Ouais. Je me souviens, mes premières skincare, c'était grâce à des vidéos YouTube et tout, quand j'avais l'acné. J'étais à chercher sur YouTube des vidéos comment se débarrasser de l'acné et tout, des Américains. Et depuis, ma peau, elle a plus jamais été pareille. Ouais, vraiment. Ma fille, je pense, je sais pas si vous voyez bien la caméra, elle a la peau bien fine. Là, elle est sale. Après, les vols et tout. Le vol, ça a nické ma peau. Non, le vol, parce qu'en gros, j'ai fait France-Pologne. Pologne-France pour une nuit. Et après, je suis repartie aux Etats-Unis. Et du coup, ça a impacté ma peau. Le manque de sommeil, il a mal bouffé et tout. Mais en vrai, ça va. Base, normalement, c'est crème hydratante, SPF, primer, crème contour des yeux, spray. Pourquoi je vais me mettre ça ? Après, je me suis maquillée. Mais non, mais il faut mettre genre tout de la skin prep. Ça compte vraiment pour que ton makeup il rentre bien et il reste longtemps. Est-ce que je vais me démaquiller ? Je prends le risque et je fais tout ça. Avant de se maquiller, il faut bien préparer sa peau parce que comme ça, elle est bien hydratée et ton maquillage, il reste longtemps. Ça ne marque pas les ridules et tout. C'est hyper important. En fait, j'ai eu une vidéo d'une meuf qui disait « Ouais, il ne faut pas mettre un produit à base d'eau et un produit à base de silicone. » Et je suis en mode « Mais t'es sérieuse ? » En gros, il y a certains fonds de teint qui ne se mélangent pas avec certains primers parce que le fonds de teint est à base d'eau et le primer est à base de silicone. Et du coup, ça ne se mixe pas bien sur la peau et ça se voit. Genre, tu vois directement quand ça ne fonctionne pas ensemble. Et du coup, tu as tendance à dire qu'un primer, il n'est pas bon parce que c'est le fonds de teint que tu utilises qui ne va pas avec. Ou alors, c'est ta skin prep parce que ta crème, il y a trop d'huile dedans, tu vois. Et donc, ça accroche mal. Il y a plein de causes qui peuvent faire qu'un produit, ça ne marche pas sur ta peau. Alors que, en fait, c'est parce que tu l'utilises mal. Mais il faut savoir genre. Ok, c'est parti. Skin prep pour Mélanie. Est-ce que je me là, genre je mets de l'eau ? Non. En fait, il ne faut pas se laver le visage le matin parce que sinon, ça enlève, ça endommage la barre de la peau. Ok, tu vas commencer par un sérum réparateur de la barre de la peau. C'est un sérum rose de chez The Ordinary. C'est celui-là et il s'appelle Soothing and Barrier Support Serum. Etale-toi bien parce que si tu l'étales pas, ça va boulocher. Ok, normalement instant, ta peau est plus douce. Ouais, tu mets ça maintenant, la crème Magic Cream de chez Sarah Tuporé. Ça paraît, il faut bien l'étaler parce que si tu l'étales pas bien, ça peut faire des bouloches. J'aimerais que j'ai du mal à articuler le matin. On va passer à la crème contre les yeux de chez Ollen Rixon à la PMC. Elle aide à les atténuer et elle hydrate toi contre les yeux donc ça fera moins de petites ridules. Imagine après que tout ça c'est nul. Essaye de mettre sur une joue seulement d'abord et tu restes à pied. C'est blanc là ? Non. Vas-y, tu peux remettre partout. Et le SPF c'est hyper important parce que ça protège ta peau des rayons du soleil et tout si tu mets du rétinol et ça protège du coup la barrière de ta peau. C'est hyper important. Surtout si t'as des cicatrices d'acné ou de l'acné, ça peut grave aider à les estomper. Are we good ? Primer. Montre-moi ton visage. Je vais t'exprayer. Comme ça, on va être sûr que c'est genre ta skin prep, elle est sealed et ça va pas piller. Tiens. J'adore ce serait. Sans la pastèque. Et maintenant je peux laisser vraiment 3-4 minutes. Ah ouais, j'ai des gages. Je dois trouver un groupe de Swifty dans la rue et leur dire Excuse me ? And you were tossing me the carcass. Et là, elle leur chante. Sauf que soit je me fiche à soi, voilà. Mathilde, toi t'avais pas de gages ? Si, c'était l'accent anglais. Ah ouais, elle a pas respecté du tout. On a fait rien préciser. I have to speak with my British accent. Like I'm from London or something or Birmingham or something. You know, I trick people. Elle le fait pas. Tu l'as dit de faire genre une fois. Je crois qu'on a appelé la... Yeah, reception. Yeah, the phone. I did. Alors qu'elle s'essaie de faire pendant deux jours. Elle s'essaie de faire pendant deux jours mais elle a tellement pas fait que... Là c'est le moment de vérité. Si ça pile, je meurs. Ok, ça va pas pile. Non, ça va pas pile là. Je peux maquiller là. Ok, je vais maquiller et je reviens vers vous. Ok, donc là c'est bon. J'ai terminé mon petit make-up de nouvel an. Qu'est-ce que j'en pense ? J'aime trop. Mais en fait, je veux pas faire trop parce qu'on est à New York et tout. Genre, je veux pas non plus... On va pas en soirée. Genre, on va juste être à New York. Dans les rues de New York. Et donc, en vrai, j'ai pas besoin de faire un make-up de fou. Ou un outfit de fou. Il fait trop froid pour porter une robe. Genre, vraiment, il fait glacé. Tout mon corps, il frissonnait. Mes doigts, il me faisait mal de froid. Genre, du coup, je vais pas me mettre en robe ou quoi. Je vais littéralement sortir un sweat avec une sous-couche et tout. Genre, de dône par-dessus. Donc voilà, ça va pas être la tenue la plus lay pour le nouvel an. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà, pour le make-up, j'ai fait un truc hyper simple. J'ai mis un petit peu du blush genre trop stylé, rose, quartz. Du coup, j'aime trop. Je trouve que ça s'appelle tout le make-up. Et voilà, là, on se prépare à sortir. Mélanie hésite. Elle sait pas quelque chose de faire mettre. Juste il met des converses. Parce qu'avec un sweat, moi, je trouve que les converses, c'est bien. Et moi, j'hésite à entre mettre mes hugs et mes petits basquels parce qu'en gros, je suis habillée comme ça. J'ai un petit jeûne genre un peu vintage et tout délavée et une doudoune noire. Donc voilà, j'hésite à mettre soit mes hugs, soit mes alidas blanches. Oh, on va capter des abonnés ? Je vous avais même pas dit. En gros, il y a une meuf qui est abonnée à moi, tu vois, qui a dit qu'elle était à New York avec sa meilleure pote. Du coup, je lui ai dit, vas-y, c'est trop bien, on peut se rejoindre dans un café. Et voilà, puis du coup, on va se rejoindre, on va parler et tout. La dernière fois, j'avais fait ça à Los Angeles avec des gens et les filles, elles étaient adorables. Du coup, j'en garde un trop bon souvenir. Donc je voulais trop rencontrer des gens qui me suivent ici à New York. Mélanie, elle a pas peur. Moi, j'ai peur. En vrai, je me dis, Los Angeles, t'as de la chance d'être tombée sur des filles bienveillantes et tout. En vrai, toute incommue, ça doit mettre dans les coms et tout, qui sont tous bienveillants. Genre rencontrer IRL et tout, jamais rêvé de passer le nouvel an à New York. Genre tellement ça me parait même trop grand pour être un rêve. Genre là, vraiment, je suis trop contente de l'année 2023. Et surtout de finir l'année 2023 à New York. C'est le moment de gratitude et d'appréciation. Vraiment, je... Je sais pas ce que j'ai fait pour être là, mais... Genre vraiment, un beau matin, j'ai demandé à Mélanie, est-ce que ça te dirait de venir avec moi à New York ? Ça fait comme ça pour Mélanie, genre vraiment. Et j'ai dit tout ça. Mais trop froid. Je pense que je vais mettre mes hauts parce que j'ai trop froid. J'en ai marre un jour hier, il faisait trop froid, genre. Là, c'est le choix entre le style ou la chaleur. Dédicace à mon frère pour la veste parce que je sais que s'il voit la vidéo, il va me tuer. Je fais quel dur, mais la veste, elle se l'est. Elle fait un peu ça à moi, là. Je veux juste sortir, Laura, elle fait cul. Mais ta gueule, depuis que je t'attends. Mais je sais, je me fais ta gueule. Vous voyez la taille de mon porte-monnaie à cause des pièces. Laura. Shut up. Parce que Mélanie, du coup, elle paye grave en cash. Moi, j'ai que la carte, j'ai rien retiré. Je me prends les taxes à chaque fois, je me fais enculé. C'est vraiment, vraiment bon point. Valette. That was Valette. Ok, donc là, on vient de rencontrer les filles, les meufs qui me suivaient sur les réseaux. Elles étaient deux. Elles étaient vraiment trop adorables. Du coup, voilà, elles étaient trop gentilles. On a grave parler de la vie, des études et tout. A chaque fois, c'est trop intéressant, puisque je l'ai collé de nulle part. Et du coup, on s'est raconté nos vies et tout, ce qu'on faisait et tout. Et voilà, c'est trop enrichissant, trop contente. Et là, on va à la statue de la lumière. On est resté grave plus en temps que prévu, mais c'était cool, genre. Du coup, attends, étape des lieux. On devait aller à la statue de la liberté, mais finalement, on y va pas, parce qu'il est trop tard. Moi, je pense qu'il faudrait y aller le matin, genre, t'es démaquillé, genre en mode, première chose que tu fais la journée, comme ça, y'a pas trop de monde et tout. Et du coup, là, on va au Twin Towers Memorial. Donc, c'est genre le truc des soeurs jumelles, genre, y'a un monument et tout. On s'est carrément trompé de métro, genre, on a pris un truc de métro pour rien. En fait, ici, c'est pas clair, genre, je comprends pas trop. Non, c'est clair, juste la meuf, elle m'a dit « downtown », alors que c'était pas la bonne direction. Vraiment, je m'ai envie de tenir la mauvaise direction. Et après, par contre, de là, on prendra le métro pour temps. Regardez, j'ai trouvé un rat dans les rues de New York, dans le métro de New York. C'est comme à Paris, y'a « voilà les rats », « voilà les gros rats ». « Voilà les gros rats ». C'est magnifique, c'est magnifique, c'est comme Frenchie. Et comment ils m'ont trop mal regardée, j'ai grave... Même tout à l'heure, dans la guerre, y'a un mec, c'était en français, et il s'est juste appelé de nous quand on attendait le métro. Ouais ! Et vraiment, il t'a regardé comme ça, quand t'étais en train de film, tu te dis « en fait, finalement, on va pas à la Stéphanie », et il t'en rend... Mais en fait, moi, je suis un peu français parce que quand je parle, ils me regardent trop mal, parce qu'ils comprennent à ce que je me disais « le métro est le petit peu » et qu'ils sont pas venus de voir. Ouais, je sais pas, ça m'a un peu gênée, là. Vous avez vu ? Ça se fait pas trop de faire ça. Bon, la prochaine fois ? Bon, la prochaine fois. Bon, la prochaine fois. Arrête, arrête. Je crois que j'ai pas bien compris le World Trade Center, genre, est-ce que c'est une gare ? Ou est-ce que c'est un centre commercial ? C'est pas la bourse, le World Trade Center ? Moi, je me comprends pas, c'est quoi la fonction du bâtiment, genre ? C'est un centre commercial, y'a littéralement, genre, là, les magasins et tout. Ou en suite, c'est le circuit, au plus juste. Ça doit être le centre commercial, je sais pas, donc... Ah, donc y'en a deux. Vraiment, ça fait trois jours que j'ai vu un magasin vintage de luxe, genre, j'ai en pas trouvé. Qu'est-ce que t'as ressenti ? En fait, moi, j'ai prié. Ah ouais, parce que Miss King... En vrai, moi, je me suis dit... Genre, là, t'sais, on a vu... Là, c'est une tour, et là, c'est la deuxième, et c'est une dingue vie, hein ? Genre, quand on se dit que c'est un truc comme ça qui est trouvé... Du coup, là, on va aller voir un endroit... En vrai, on va passer à côté de plein de trucs, genre Dunkin', Bigsburgers, Starbucks... On va passer à côté d'un truc qu'Amathida va être content de voir. C'est quoi ? Et la New York Film Academy. Ah oui ! Moi, j'ai trop... Et j'ai vu, ça ré-ouvre mardi. New York Film Academy, moi, je veux trop y aller, c'est un truc... Une école de cinéma à New York, genre le rêve, quoi. Et j'avais visité une université à Los Angeles, du coup, je sais qu'on peut visiter les universités aux Etats-Unis, genre, on peut rentrer comme ça, normal. Donc, j'aimerais trop rentrer dedans. On va passer à côté d'un milliard d'écoles, par contre, genre. Metropolitan College, Manhattan Institute of Management. Après, j'ai vu Alliance University and Alliance Technology Seminary. Tu vois La Guardia. La Guardia, Timothée Chalamet et elle est à La Guardia, voilà. Genre, les enfants, les célébrités et tout. Ils sont à La Guardia, parce que c'est connu et c'est payant. C'est une promenade, on va pas s'en nier et en plus, il y a un but. Sinon, je trouve que le memorial, en vrai, je trouve ça trop beau et même la signification de genre un trou et tout, genre la paire. On va probablement passer du trait à côté du deuxième. Franchement, je trouve la signification, elle est forte. Je sais pas, c'est beau, la manière dont ils ont mis les noms et tout, genre commémorer un monument et tout, genre j'aime bien comment ils ont fait. Pardon ? Ouais, j'ai grave goût. Quand je vous dis vraiment ici les hot dogs ils sont trop mous, genre il a pas compté, c'est trop un don. Genre il m'a fait confiance, c'est à dire que ma tête elle inspire confiance. Alors qu'en France, c'est genre des mots que c'est tout grave. Ouais, ils comptent devant toi, genre je suis choquée, genre vraiment le hot dog est trop mou. Il est pas finit sur la sauce. Tu as épistante comme ça là. Contre ? The amount of sauce, ça dégoulit. Vraiment est trop mou, c'est pas cher, c'est génial, j'adore New York. Je suis là-dedans, j'ai fraqué les deux. C'est chiant. T'es grand venue. Là on est en train d'avoir un débat, où est-ce qu'on sort au restaurant, où est-ce qu'on ne sort pas au restaurant. Genre Mélanie elle veut aller à un restaurant qui a 25 minutes à pied dans New York alors qu'il gèle sa mère. J'ai pas envie de reprendre un Uber comme tout à l'heure, genre 20 balles quoi. Non pas la peine, et le Subway j'ai essayé. Autant voir la ville et tout. En gros là on va dans un restaurant qui s'appelle Bar Pity et apparemment c'est le restaurant préféré des stars dont Taylor Swift. Donc j'ai un peu beaucoup envie d'y aller. J'avais envie d'y aller de base mais j'ai appris que sur TikTok ils disaient que c'était le restaurant préféré de Taylor Swift donc là j'ai encore plus envie d'y aller. Elle veut que attraper un policier New Yorkais et lui demander de dire NYPD, you enjoy the rest. Que je prenne une photo avec lui ? Et moi je lui dis si elle demande une photo à un policier j'ai dit moi je vais partir. Mais attends et on va à Central Park oui ou non ? Parce qu'à Central Park il y a des feux d'artifice. La vérité j'en ai marre de même. Je trouve que c'est plus long en métro qu'à pied j'ai l'impression. Il va à pied ? On garde nos mains dans nos. Mais à pied il fait tellement froid j'ai mal. J'ai mal aux mains. And I work like a dog day and night Voilà And I work like a dog day and night pour tenir le GPS et pour me geler ma main droite elle chauffe du mans. Mais j'ai quand même froid. Alors qu'elle a sa grosse doudou qui fait suer là. Ok je prends mon écharpeau. Qui t'a dit de pas prendre ? 11 dollars 94 cents la tête de ma mère. Je te jure j'ai mis Bar Petty No Mo Soho. Allez je commande. Non ! Viens on y va pas. T'as dit si c'est moins de 15 on y va. La tête de ma mère que j'ai jamais eu aussi peur. Oh non c'est fermé. C'est fermé la sonde. De flop. Je suis choquée j'en ai fait ça pour rien. Guys de ma vie. Quand je dis de ma vie j'ai jamais eu aussi peur dans un Uber la tête de ma mère il avait aucun amortissage il avait rien du tout on était à même le sol. On était à même le sol. Il y en avait pas frère il y en avait pas la tête de ma mère j'avais trop peur genre j'avais peur. En plus il y avait un une iPad un 6e d'iPad pour nous distribuer. Mais j'ai fait filmer les amis c'est grave filmé la iPad Kid. Ouais vraiment ça a grave marché. Vraiment j'ai eu trop peur genre comment ça c'est légal genre. le crime de fuit c'est la sécurité. C'est pas interdit c'est juste il y a une autre entrée c'est juste en vrai c'est pas interdit ok je sais ce qui va se passer en gros là on est dans le central parrain on a escaladé un grillage je suis tombée par terre et du coup là j'ai eu peur que ce soit interdit je te promets ça n'est pas interdit attends regarde si la sécurité ils croient après après tu vois pas quand ils sont petits les gens qui marchent devant nous les ricains là moi je pense que c'est autorisé mais juste qu'on n'a pas le droit d'être rentré par là et les gens ils avaient juste la femme de faire le tour et ils sont rentrés par là ok mais genre en soi les frères en fait il y a bizarrement personne dans le parc genre c'est trop bizarre il est archi vide frère moi je te dis c'est juste qu'on est rentré par la mauvaise entrée on a suivi les flemmards qui avaient la femme de faire le tour il y avait grave de monde et je les voyais rentrer c'est juste que le jeu c'est à la fin de marcher jusqu'à là-bas où j'aurais envie de se refouiller où on est juste en train avec le tribunal qu'il y avait de la bulle sur eux genre moi j'avoue 3 vas-y bonne année 4 bonne année yes bonne année ça c'était le caca guys bonne année le vlog oh my god j'espère que vous avez passé un bon nouvel an nous on vient de rentrer de Central Park c'était un peu genre le rêve de faire le nouvel an en Central Park et tout c'était trop beau les photos d'artifice il y avait plein de gens qui couraient enfin je vous ai un peu filmé ce que je disais à Mélanie le seul moyen de me motiver à courir à faire une course ça aurait été le nouvel an parce que là il faisait noir personne te regarde il y a que des gens qui t'encouragent en mode c'est trop l'ambiance maintenant que le nouvel an il est passé j'espère que vous avez passé un bon réveillon avec vos potes votre famille même en fait il n'y a pas besoin de faire des plans de ouf même si vous êtes resté dans votre chambre à regarder des films à vous faire un petit skin care franchement bon plan l'important c'est que tu rentres dans 2024 avec une mentalité positive et tout positive guys positive vibes maintenant que le nouvel an est passé là on est en train de planifier le reste du séjour ce qu'on va faire et on voulait trop faire la cesse de la liberté c'était aujourd'hui mais du qu'on l'a pas faite et là on est en train de réserver pour demain et pour les autres jours ce qu'on va faire parce que genre on veut rentre à chacune de nos journées à New York hi vlog bienvenue dans ce deuxième jour de vlog avec moi hier soir je me suis endormie parce qu'en gros on avait redé fait l'artifice du coup vraiment je me suis endormie avec la caméra dans les mains et du coup là je me prépare pour aller voir la statue de la liberté vraiment ça fait genre des années qu'on en parle en cours de la statue de la liberté et là je vais avoir pour apprendre quoi en vrai de vrai en fait du coup là je me prépare je me maquille vraiment genre hyper vite fait on a rendez-vous à midi 30 et moi genre je kiffe New York c'est magnifique c'est grand la télé s'allume toute seule là je l'ai utilisé avant que la télé s'allume toute seule franchement New York pour l'instant je kiffe genre c'est grand les gens sont accueillants genre tout le monde est sympa et tout genre vraiment j'adore New York quoi la plupart de ce qu'on avait à faire comme monument il nous reste la statue de la liberté l'Empire State pour Gossip Girl obligé là un Summit Vanderbilt je crois c'est genre une énorme tour où tu peux voir vraiment tu peux avoir une vue globale sur la ville encore plus grande que l'Empire State je pense qu'on va faire les deux faut sachez que moi vraiment dans notre duo avec Mélanie je suis celle qui prend le plus de temps à se préparer genre je suis la meuf qui prend une heure à se préparer alors que Mélanie elle est là en speed genre 20 minutes elle est prête là ça marque les 1 an des réseaux sociaux ce que j'ai commencé à poster vers décembre de l'année dernière et je postais pas non plus genre comme maintenant genre c'était pas assidue je commençais un peu à découvrir le monde des réseaux genre comment faire un peu des vidéos TikTok et tout genre c'est pour ça que je dirais ça fait vraiment ça fait pas un an des vidéos sérieusement et tout en été mais dès décembre je me souviens j'avais posté quelques petits playback à droite à gauche et tout genre et franchement 2023 c'était une de mes meilleures années de vis-à-vis à avoir trouvé une communauté des gens qui me ressemblent je me sens épaulée je me sens écoutée et en fait je sais pas comment dire c'est une passion un peu bizarre de poster sa vie sur les réseaux sociaux genre de faire des vidéos et tout genre la crache du contenu genre je comprends que ça passionne pas tout le monde mais moi vraiment ça me passionne j'arriverais pas à expliquer pourquoi et le côté humain genre vraiment échanger avec des gens dans les commentaires rencontrer des gens dans la rue trop sympa genre à chaque fois il faut être trop sympa quand je vous croise dans la rue ça a contribué à faire de 2023 une de mes meilleures années de vie genre à Times Square il y avait une fille qui m'a reconnue et tout qui me demandait une photo elle était adorable genre vraiment on a parlé et tout et enfin je sais pas comment expliquer ça mais ça fait trop plaisir genre enfin je sais pas t'es là tu marches dans la rue et tout y'a quelqu'un trop sympa qui vient t'aborder qui vient t'aborder en mode j'aime trop ce que tu fais et tout enfin je sais pas c'est trop bien et je sais pas comment par quelle chance les étoiles se sont alignées et j'ai trouvé une communauté qui me ressemblait genre des gens qui ont les mêmes sens d'intérêt que moi les gens qui ont mon âge un peu plus vieux un peu plus jeune vraiment c'est une chance et ouais je voulais juste vous remercier j'ai vraiment j'ai même pas les mots un autre truc je vais vous le dire à vous parce qu'on est intime maintenant j'ai mes règles voilà je viens d'avoir mes règles à New York ça fait deux jours que je suis affamée je vous jure que je me suis dit je suis folle genre en gros avec Mélanie on mangeait des hot dogs dans la rue tu vois et Mélanie était là en mode oh vas-y c'est hot dog il m'a trop calée et tout tu vois et moi j'avais toujours hyper faim on allait au restaurant on sortait du restaurant je suis là en mode j'ai toujours faim genre bref du coup je me suis dit mais est-ce que je suis normale ? genre c'est quoi un fucking problème ? genre pourquoi j'ai tout le temps faim ? et en fait je viens de me rencontrer hier soir je suis parce que j'avais mes règles mes règles ça m'en prend vraiment affamée ça me rend aigrie en fait j'aurais préféré ne pas les avoir à New York je sens que ça va me saouler genre je vais juste faire avec t'as fermé ma gueule sorry table il faut que je raconte ce que c'est passé au restaurant en gros hier avec Mélanie on a mangé à Elio et Pio c'est le meilleur restaurant de tout New York vraiment je pèse mes mots les pâtes que j'ai mangées les pâtes carbonara c'est une sauce carbonara mais t'sais c'est y'a pas de crème dedans genre c'est une vraie sauce carbonara et avec genre du fromage huile d'olive jambon et tout vraiment je vous jure que je suis pas une maxuse et tout mais là la vérité que c'était les meilleures pâtes que j'ai jamais mangées de toute mon existence sans maxer sans forcer c'est pas du mytho et tout vraiment c'était juste les meilleures pâtes que j'avais mangées de toute ma vie Mélanie elle elle avait pas trop kiffé sa pizza parce qu'elle avait pris une pizza je sais plus quoi et donc bref je kiffe mes pâtes carbonara et tout et à un moment donné en fait je kiffe tellement que je pense que j'ai mangé trop vite et genre là j'ai dit à Mélanie Mélanie arrête de manger s'il te plaît genre vraiment la folle j'ai dit arrête de manger parce qu'en gros j'ai la voit manger sa pizza et je ressens la nausée qu'il me monte dans la gorge je me dis si c'est à cause de manger devant moi je vais vomir dessus je vais pas vraiment contrôler genre en vrai je suis très sensible genre mon ventre il est très sensible enfin mon ventre tout mon corps je sais pas pourquoi il est sensible des trucs de merde comme ça donc elle me dit tu vas vomir je lui dis dis pas le mot même le mot ça va me donner de vomir encore plus si tu vas se le dire bref du coup après on me demande s'il y a des toilettes et tout par chance il y avait des toilettes parce que c'est vrai qu'à New York il y a pas beaucoup de toilettes accessibles au public genre donc bref on va aux toilettes je vais expliquer la situation et tout en fait les pâtes elles étaient vraiment délicieuses mais je pense que j'ai mangé trop vite ou c'est juste parce que j'avais mes règles du coup bah j'ai eu la nausée enfin on t'sais il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi j'avais la nausée quoi et du coup voilà j'ai eu la nausée en plein restaurant on a dû genre vraiment quitter la table et tout après on peut se trouver des toilettes et s'il y a pas de toilettes je me suis déjà imaginé genre je me suis dit s'il y a pas de toilettes il faut que je sors dans la rue parce que je vais vomir et j'avais trop honte de vomir dans le restaurant genre et en fait genre ouais c'est un restaurant hyper fancy avec des lumières partout genre des petites laides des gens hyper bien habillés genre c'était une nouvelle honte tous en robe à paillettes et tout chemise machin truc et puis que je me suis dit c'est trop la honte si je vomis devant tout le monde et tout genre je vais pas c'était trop la honte du coup voilà heureusement avec les toilettes et je me suis éclipsée aux toilettes avec Mélanie et tout elle était là pour moi et tout quand je vous dis mon make-up là il a jamais été aussi moche j'en fous hé je mets du mascara vite fait c'est bon on ferme les yeux c'est horrible je ferai pas de photos c'est pas grave purée et vraiment mon make-up jamais en fait à chaque fois que j'ai un truc hyper important à faire pour ça on a vraiment réservé genre on est tout si on y va pas parce que du coup hier on a réservé la le ferry pour la statue de la liberté parce qu'on s'est dit vas-y quand on réserve et tout on va pas faire la queue on est sûr d'avoir une place et tout tu vois du coup bah on a déjà payé donc si on y va pas à cause d'un petit flop ce sera de l'argent perdu ah oui parce que hé je vous avais même pas dit du coup je vous avais raconté l'histoire du vomir hier que j'ai dit à Mélanie arrête de manger Mélanie encore une fois pardon mais vraiment c'est parce que j'allais vomir genre et là le bateau le ferry j'ai le mal de mer sur le ferry je me suis dit vas-y c'est pas grave c'est genre 20 minutes comme ça là je vois Mélanie elle a réservé 60 minutes je savais pas fallait me dire que c'était une heure en fait c'est compliqué d'être descendre sur l'île de la statue de la liberté pour aller monter je sais qu'on peut monter dans sa tête et tout genre et ça va être plus cher je préfère claquer j'entends l'élico ce qu'on va faire d'ailleurs je dis ça et parce qu'il y a un débat avec l'élico parce que moi si j'ai peur il y a pas de débat monteur tu gardes ça en montage on va faire de l'élico et du coup je me fais pas d'élico là t'auras une image de midi j'avoue j'avoue que c'est mon rêve de faire de l'élico mais j'ai un peu peur mais bon au début ils ont dit comment ça hélicoptère de quoi hélicoptère j'avoue ça me donne grave envie mais j'ai peur d'avoir peur genre parce que j'ai le vertige en fait mais je me dis vous savez le seul truc qui me comporte je me dis ça va faire trop bien sur les photos sur les images et tout genre pour le vlog ça sera parfait mon make-up il est croustien je sais pas si vous voyez toutes les grosseries du la ok on vient de louper notre bateau pour aller à la station de la liberté pas très drôle guys notre ferry il était à midi 30 il est à midi 30 j'ai encore un espoir musicif vous avez monté les gens à midi 30 peut-être on a encore le temps mais je sais pas en fait là on trouve même pas le ferry genre il y a un musée de ballon il y a plein d'immeubles mais il n'y a aucun ferry en rue donc euh ok là on cherche l'entrée du Brooklyn Bridge en fait on a abandonné la statue de la liberté pour aujourd'hui Brooklyn Bridge le quartier il fait grave peur je crois qu'on arrive bientôt à l'entrée genre vraiment là je suis pas à l'aise je sais pas c'est bizarre l'ambiance mise en situation du coup là on a fait Brooklyn Bridge franchement c'était putain on est sale là et là on a fini Brooklyn Bridge c'était bien mais franchement il y avait trop de monde genre euh et c'est que pour les souvenirs genre tu prends une photo de la vue et voilà quoi euh ça c'était le caca à la fin du coup là j'ai faim on rentre à l'hôtel pour que je prenne un médicament parce que je me sens pas trop bien après on ressort on va essayer de goûter Krispy Kreme vraiment c'est mon rêve et après on va ressortir dans les magasins parce que Mélanie on doit passer la main avec le corps c'est tout donc on va retourner au meilleur endroit de New York là où il y avait les magasins et tout c'était trop trop bien j'attends mon libre là ok ils ont livré ça à l'hôtel salon des bons euh les Krispy Kreme sont arrivés ok laissez moi filmer la boîte seulement so pretty je sais pas mais est-ce c'est magnifique oh j'ai trop hâte de goûter en gros tout le monde dit que c'est genre les bénis les plus les meilleurs genre au monde entier genre que ça a un goût différent et tout ce que j'ai trop hâte de goûter parce que moi j'ai kiffé de Nuts donc je serais branchée de Nuts en fait ça va vous dire quoi ? Guys ! Ok on est intime on se retrouve dans mon lit je suis trop contente d'avoir vlogué ma journée et tout je vous jure que ça passe tellement vite les jours à New York j'ai l'impression d'avoir genre 10 000 trucs à faire en même temps j'ai trop envie genre d'avoir une journée chill en mode on fait les magasins et tout genre j'ai trop hâte de demain ça va être un peu chill on a l'Empire State du prévu mais à part ça genre on est chill franchement et bref je trouve que pour l'instant j'aime trop New York même si là genre la vérité parfois ça fait peur genre il y a des quartiers où il y a personne et tout ça fait grave peur et je sais pas c'est un peu il y a des quartiers un peu ghetto et tout ça fait peur je pensais pas que ça me ferait peur comme ça peut-être que c'est parce que je connais pas aussi et c'est pas mon pays et tout tu vois genre dans Paris ça va j'ai pas trop peur même il y a des quartiers parfois ils sont pas comment dire à Paris t'as des quartiers c'est chiant genre la chapelle et tout tu vois mais j'ai pas peur pour ma vie je sais que je peux tomber sur des mecs chelous je tombe sûrement sur des mecs chelous dans des coins comme ça genre à la chapelle tu sais très bien la chapelle Stalingrad et tout tu sais très bien que tu vas tomber sur des mecs chelous mais j'ai pas peur comme là j'ai peur et en fait j'ai pas de repères du coup je pense que c'est pour ça que je suis facilement impressionnée et c'est grand New York franchement c'est grand je kiffe l'ambiance ils sont trop sympas genre il y a un mec qui va te bousquer dans la rue genre un tout petit peu il va s'excuser genre alors qu'en France mais personne s'excuse je sais pas tout le monde te dit bonjour tout le monde te dit bonne année et tout alors qu'en France rien du tout frère donc je sais pas l'ambiance j'aime trop les américains ils sont hyper joviales joviaux en tout cas ils sont hyper ouverts enfin ça change rien de dire un bonjour ça va mais ça change tout en fait genre ça change tout un petit sourire et tout genre ça change tout et voilà franchement on commence 2024 à New York bon une fois je pense que c'est la première année de ma vie où je sens pas trop la nouvelle année ouais bon j'ai même pas l'impression que c'est la nouvelle année ouais pareil c'est vrai que le nouvel an ouais ça se fête avec tout le monde avec tes proches et tout genre ça se fête en comité tu vois le nouvel an et là on est pas trop on est que deux mais c'était trop bien quand même enfin moi je considère le nouvel an comme un truc de ouf genre tu vois genre c'est le nouvel an genre guys c'est une nouvelle année on va continuer à regarder Gilmore Girls franchement je kiffe de plus en plus la série je commence à m'attacher aux personnages et tout ils sont tous beaux genre tous les personnages sont beaux la série elle est bien elle a un côté familier et tout genre vraiment je kiffe Gilmore Girls voilà bonne nuit guys bye à demain à demain à demain à demain à demain